et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la suite de notre extraction il nous reste 7 tours pour réussir à s'extraire je pensais que c'était hyper long mais en fait on a tellement galéré à sortir de notre salle de base là le me suis perdu dans les culs de sac là donc du coup on va avancer on prend notre ami d'ailleurs qui tourne le dos au monstre c'était peut-être pas hyper adéquat on va prendre un lunge je pense qu'en deux lunge on peut le tuer parfait avançons un peu qu'est ce qu'on voit ça c'est du mur ça c'est pas du mur ok on peut aller ici on commence à voir l'extraction est-ce qu'on voit des monstres on voit pas de monstres ça c'est pas des trucs qu'on peut ouvrir là bas il y a une porte qui s'est ouverte ok ça c'est du mur on peut pas passer par là il va falloir qu'on fasse le tour par ici si je vais jusqu'ici j'aurais pas assez pour me mettre en défense ah là il y a un truc à hacker probablement oui voilà là c'est un door access console donc il y a une console pour le prendre donc c'est probablement ce truc là qu'il faut hacker ok défense ça c'est du mur 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 du mur indestructible structural élément ok en recharge on descend ah on voit que dalle ah ça c'est un non pourtant on a tellement pas de vision ça se fait pourquoi max range 3 range 1 3 attendez qu'est ce que c'est que ce bordel pourquoi on a aussi peu de range ah oui on a moins deux d'attaque range avec ça ok bon très bien c'est le problème d'être un quart tu as fui l'affrontement tu t'es perdu les scénaires d'avant j'ai ouvert toutes les portes bah le scénaires d'avant ouais le scénaires d'avant j'étais censé pas ouvrir les portes en vrai j'étais censé défendre jusqu'à ce que les trucs soient prêts après il se trouve que les ennemis on a réussi à les gérer mais c'était un risque ça c'est un mur ok et ici ici il y a quelque chose potentiellement ok on va défendre de ce côté là au cas où allez c'est parti oh la vache bien fait aïe 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 alors ils ont fait comment ils ont pété un truc non ils ont pas pu péter un truc ils sortent d'où ces cons hein d'où il sort cet enfoiré là là ça s'est toujours cassé là c'est pas cassé il y a toujours le mur ou alors par ici peut-être là là ils peuvent faire le tour par là ça le bête on va alors lui on en a besoin pour hacker donc on va rien faire avec lui on va il a le primari donc il peut contourner les trucs donc on n'a pas besoin d'hacker ça on peut aller directement là bas très bien donc ce qu'on va faire c'est qu'on va laisser une mine derrière nous et donc on hack ce truc là et on ouvre et on est arrivé à l'extraction ici on va se débarrasser de lui pour le plaisir et on va dans l'extraction ah non merde stop arrête toi arrête toi t'es couché relève toi voilà ça coûte un de plus quand on est quand on est en un croupi de se déplacer un plus par grilles par case et bah on s'arrache ça va faire un petit épisode on va peut-être essayer de faire autrement cette porte là elle est hackée on va essayer d'aller voir ce qu'il y a par là on va faire un petit peu de loot avant de partir euh non il faut que je me couche je n'aurai pas assez pour me mettre en mode défense mais on va mettre showbity derrière prêt à défendre et du coup toi t'as plus de points mais tu iras t'occuper après de hacker cette porte c'est parti je pensais pas que j'atteindrais si vite la sortie je pensais qu'il y aurait plus de trucs devant donc là la mine elle protège les 5 cases autour d'elle si ça pète c'est qu'il y a un truc qui s'approche il n'y a rien qui s'approche très bien Roger Roger that allons-y voyons voir un petit peu de loot non et ça c'est un truc qui ouvre les portes en plus il peut ouvrir les portes lui donc il faut qu'on ferme cette porte et qu'on la hack sinon il va l'ouvrir alors toi tu peux l'ouvrir cette porte là elle est un peu endommagée est-ce que c'est parce qu'il y a un alien qui tape dessus non on dirait pas ça ouvre ça ouvre au même endroit là en fait oui complètement c'est complètement l'arnaque cette histoire on s'est complètement fait arnaquer toi tu te mets en mode défense avec tes 60 points de réduction d'armure là et on défend ici et du coup bah on va s'extraire hein est-ce que c'est comme ça est-ce que les ennemis sont méchants avec nous en fait ça fait de... ah non tiens il passe il pouvait faire le tour là il a préféré charger marrant ah il y a deux portes il a fermé la porte là ah ou non ça a verrouillé les deux portes ah pas mal c'est une double porte en fait bon du coup on va se replier on va aller voir un peu les résultats de mission pas de problème en position affirmatif parce que faut pas oublier qu'on se replie avant que ça nous pète la tronche aussi hein sinon euh on aura l'air malin hop là on s'extrait en plus on a trouvé tous les... tous les propriétés d'Atapas là ça fait plutôt plaisir la survivance ok on a gagné un nouveau rang donc ça c'est pas un de nos personnages c'est notre rang en général à nous alors on a réussi 5 stars on gagne donc 7 cristaux on gagne le plan pour réparer les armures le plan pour pouvoir euh comment euh fermer les portes enfin souder les portes voilà on va pouvoir avoir des munitions de euh ça c'est du fusil mitrailleur explosif et on a le katana c'est bien joué c'est franchement bien joué ok on a eu 0 mort on a blessé un peu les murs mais bon ça va on a fait 17 tours 117 points d'expérience gagnés on arrive à faire aucun euh free and leave fire c'est plutôt sympa ça ok alors du coup merci à l'astre on va aller voir un petit peu ce qu'on a avec euh ce squad ok on a nos 8 cristaux qui sont là c'est pas mal donc niveau des plans euh il est où mon katana ? comment ça se passe ? je veux mon katana mon katana j'ai pas mon katana sinon ça doit être dans les weapons ouais on a le katana 12 000 points le katana rien que ça quoi alors qu'est-ce qui fait de bien ? oh c'est 5 pour un slash qui fait 20-50 alors on a très peu de d'impact mais la pénétration d'armure est correcte trust 30-70 80% de chance de débit pour 7 c'est pas mal hein comparé à la hache 55-75 35 de pénétration 30-90 20 de saignement bon par contre il faut libérer 12 000 points quoi autant dire que ça pique un peu on a nos munitions explosives ou pas ? oui on a nos munitions explosives parfait on pourra mettre le feu aux gens avec le quadseeker si on veut ça fait plaise on a pas débloqué de prototype on a la wielding torche du coup et le truc pour réparer les armures non ça c'est le truc pour réparer les murs là voilà ah c'est du consommable du coup pour réparer les armures ça répare 12 d'armures très bien ouais on commence à avoir un petit peu d'équipement là le wielding torche du coup on peut s'en servir pour fermer les portes donc ils sont obligés de les casser et en plus on les répare en passant de 150 d'intégrité et de 25 d'armure ok et c'est pas inconsommable donc du coup c'est un peu comme quand on hack sauf que ça répare en plus nc door still not open ok mais du coup ça veut dire que n'importe qui peut l'utiliser même si c'est pas un hacker quoi donc ça peut quand même être utile alors niveau craft on est toujours en dash de ressources c'est ouf comment ça coûte cher les ressources quoi qu'est-ce qu'on peut mettre des améliorations ? non toujours pas 71 il faut là waouh c'est la violence alors alors hop là même le petit pistolet ouais en fait les améliorations c'est 41 41 là et si je veux le mettre sur un truc comme ça c'est 60 ah oui ça coûte plus cher sans les grosses armes parce qu'après tout hein pourquoi nous aider ? j'adore ok ok donc ça veut dire qu'il va falloir qu'on retravaille éventuellement un petit peu nos squads donc pour l'instant je peux pas alors avec le squad de showbity je peux mais les squads de le sing je peux pas vu qu'elle est en mission si je prends une mission à 4 après tac parce que là j'avais pas mal de points au final le fait d'avoir mis des armures sur tout le monde ça nous a bien aidé je pense parce que c'était chaud et la mission à 3 on est pas tombé à court de munitions même si ça commençait à être un petit peu tendu sur la fin les grenades on en a pas eu trop clairement bon bah du coup ça fera un petit épisode de VOD je suis désolé mais je vais arrêter là la VOD et le live de toute façon j'espère du coup que ça vous a plu n'hésitez pas du coup comme d'hab à laisser un petit message on se retrouvera probablement pour terminer le multi avec Gaëlden une autre fois et puis bah je vais vous dire très bonne fin de journée à très vite pour la suite ciao ciao throughout le monde ciao ciao tout le monde ciao ciao à tout le monde ciao 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 à tout le monde